Il aurait pu choisir le football à force de fréquenter les stades maorais dans son enfance, mais une autre discipline lui réserve une trajectoire différente. Rakoto, à Amada surnommé Masta, est un adepte de MMA depuis bientôt 6 ans. Natif de Chironghi, dans le sud de Mayotte, le jeune maorais, 24 ans, a forgé son parcours dans une enfance assez mouvementée. J'ai grandi dans des endroits assez compliqués, j'ai grandi dans des quartiers, j'ai connu la violence à Mayotte, donc je n'ai pas de stress, moi quand je rentre dans la cage, je me dis que je me suis entraîné dur, j'ai mis toutes les chances de mon côté, donc je n'ai aucun stress et je vais donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Semi-professionnel, aujourd'hui au club La Bonne Étoile de Montpellier, l'enfant de Chironghi compte moins d'une dizaine de combats avec des résultats convaincants, notamment une belle victoire récemment à Marseille et une défaite in extremis à Londres. Quand je combats en France en général, je combats en tant qu'amateur, quand je combats à l'étranger comme en Angleterre, je combats en tant que semi-professionnel. Ce qui change en fait, c'est le règlement au niveau des tenues vestimentaires. En semi-pro, on n'a pas les protèges tibia et tout ce qui va avec. En amateur, on a encore les protèges tibia parce qu'en France, on a encore un peu de retard au niveau des restrictions par rapport à ça. Mahmoudou Maoulida est l'ami d'enfance de Masta. Il ne doute pas de lui pour la suite de sa carrière. J'ai toujours suivi, j'ai toujours donné la force et depuis longtemps, j'ai vu les bons sur le combat. Mais au jour d'aujourd'hui, dans des compétitions, il y a des règles à respecter. Et je vois qu'il respecte les règles et il aime le truc. Et Inch'Allah, tout se passe bien et il ira loin, Inch'Allah. Dans une discipline où tous les coups sont permis, Rakoto Hamada ne craint pas l'appréhension. Et pour l'avenir ? Je travaille dur, je combats assez souvent. D'ici l'année prochaine, c'est sûr que je serai professionnel si Dieu le veut. Avec un combat presque tous les trois mois contre des adversaires plus ou moins redoutables, Masta entend promouvoir le MMA dans son île natale.